L'économie avec Claire Sergent va parler sport et surtout, Gio, que rapporte une médaille olympique ? Est-ce que la France fait partie des pays les plus généreux ? Si on cite Romain Cannon, Clarissa Gbenenout, Teddy Riner, toute l'équipe de Gido ou encore même le dernier médaillé olympique Jean Quincompo, ils vont tous gagner 65 000 euros pour leur titre olympique et leur fédération ne sera pas en reste. Elle va aussi toucher 35 000 euros, tout comme leur entraîneur qui a participé à leur victoire, qui va toucher la moitié de la récompense, donc 32 500 euros. Alors ensuite, le barème est dégressif. Pour l'argent, c'est 25 000 euros et pour le bronze, 15 000 euros. Et on peut dire que la France est dans une très bonne moyenne. Elle a tout de même des voisins européens qui restent encore plus généreux, mais la France reste généreuse. Mais alors c'est vrai que si on cite l'Italien Marcel Jacobs qui succède à Euchenwald sur le 100 mètres, alors lui, il va toucher presque trois fois plus, 179 000 euros ou encore en Espagne, c'est 94 000 euros pour leur olympique. Et la palme d'or de la générosité, c'est pour quel pays ? Le quinzaccent offre 213 000 euros à ses champions olympiques. Il faut dire que si on regarde le tableau des médailles, pour le moment, il n'y en a pas. Il y a trois médaillés de bronze, mais même quand on est médaillé de bronze, même quand on arrive à la troisième place, le pays verse quand même la même chose qu'en France pour l'or, c'est-à-dire 64 000 euros. Mais alors vraiment la palme d'or de la générosité. Alors là, il faut la décerner à Singapour, qui affiche malheureusement un zéro pointé au tableau des médailles. Rien du tout, pas d'or, pas d'argent. Mais elle promet 627 000 euros. Imaginez-vous, c'est dix fois plus que ce que verse la France pour un médaillé olympique. Alors il faut dire aussi que Singapour a eu une seule fois une médaille d'or. C'était à Rio pour le nageur Joseph Shkouline qui s'est imposé aux 100 mètres papillons. Et en plus, Singapour n'a qu'une chance l'été parce qu'il ne participe pas aux JO d'hiver. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, c'est plus facile de promettre. A l'inverse, il y a des pays qui sont beaucoup moins généreux, qui sont les lanternes rouges. Alors il y a déjà un petit peloton de pays qui est un peu moins généreux que la France. On a la Russie qui verse 50 000 euros par médaille. Le Japon, le PIO, 38 000 euros. Les États-Unis, 32 000 euros. C'est presque deux fois moins que la France. Ou encore la Chine, chaque champion reçoit 26 000 euros. Et alors l'Allemagne aussi, qui est parmi nos voisins européens, qui est beaucoup moins généreuse, avec 18 500 euros. Mais vraiment la lanterne rouge, il faut la décerner au Royaume-Uni et à la Suède. C'est simple, leur champion ne touche pas un seul centime pour leur médaille d'or.